... Bien bonjour à vous toutes et tous, Nicole Lerneau, bonjour. Bonjour Maria, bonjour à tous, merci de m'accueillir. Moi de même. Et aujourd'hui le sujet, on va parler de dette. Oui, parce que malheureusement, voilà, ça arrive. Et par contre, les dettes, il est plutôt conseillé de faire, comment dire, une reconnaissance de dette. Pourquoi justement rédiger cette reconnaissance de dette ? Eh bien, avant tout pour anticiper un litige ultérieur avec la personne qui vous a prêté de l'argent. Donc, la reconnaissance de dette, il s'agit d'un écrit rédigé à la main par l'emprunteur, bien sûr, et conservé par le créancier. Donc, il faut toujours le faire en double. D'accord. Le montant de la somme prêtée doit-il figurer en toutes lettres et en chiffres, ainsi que les conditions du prêt, c'est-à-dire le taux d'intérêt, les modalités, la durée dans le temps, etc. La mensualité aussi, c'est très important. Comment la rédiger ? Bon, maintenant, avec Internet, on a des lettres type, etc. Mais on peut faire une attestation sur le nerf, je reconnais de voir à M. X la somme de temps, en lettres et en chiffres, pour un montant 2, et puis pour une durée 2, avec un taux d'intérêt 2, s'il y a des intérêts, et tout ça, bien marquer le nom, le prénom de la personne qui prête, l'adresse, le numéro de téléphone, etc. Il faut savoir que une reconnaissance de dette, suivant la somme que vous empruntez, elle peut être faite sous sein privé, c'est-à-dire chez un notaire. Il s'agit alors d'un acte authentique, bien sûr, et dans ce cas, la procédure pour récupérer votre bien, votre argent dû, s'il se présente un souci, refus de rembourser, décès, c'est quand même une pièce authentique, donc il n'y a pas de contestation possible. Si, malheureusement, le prêteur décède, le prêteur décède, d'accord. Les héritiers peuvent réclamer le dû de la dette. Ça, c'est quelque chose qui est fait, et qui est en droit, où les héritiers auront le droit. Et à l'inverse, si c'est le... celui qu'il va emprunter, et bien ça sera les personnes, les descendants de la personne qui est empruntée, qui devront rembourser la dette. C'est quand même très réglementé, c'est pour ça que je dis qu'une reconnaissance de dette, ce n'est pas anodin. Elle doit être déclarée au fisc. À vous ? À partir d'un montant de 760 euros, normalement, doit être déclarée au fisc. Si la personne ne tient pas ses engagements, il peut y avoir une procédure au tribunal de grande instance. Alors, des informations nous pouvons obtenir en contactant l'association ACECO. Le bureau se situe à Auxerre. Alors, sur la reconnaissance de dette, si vous voulez plus d'informations, on se tient à votre disposition pour en donner davantage. Mais sinon, vous pouvez vous adresser à l'ACECO CFDT 89, notre bureau est à Auxerre. Le numéro de téléphone, c'est le 03 86 52 89 32. Nous avons des permanences dans tout le département de Lyon, à Toussie, à Sens, où le bureau est ouvert pratiquement tous les jours, à Joigny, à Vallon, bien sûr, et à Saint-Florentin. À Vallon, c'est le 2e et le 4e mercredi de chaque mois de 17h à 19h. Et sur ce, on se dit à très très bientôt pour un prochain rendez-vous de l'émission Info-Consommateur avec Nicole Lerbeau. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada